Ce matin, avec nos invités Céline Calvez, bonjour. Vous êtes député Renaissance des Hauts-de-Seine. Jean-Pierre Mercier, bonjour. Vous êtes délégué Sud de Stellantis à Poissy. Christophe Jacubizine et Philippe Corbeil sont également à mes côtés. Bonjour à tous les deux. L'exécutif ne le cite plus, le mot juste, parce que tout le monde a compris, et la communication du gouvernement, moi je la trouve excellente. Bien sûr, plus ils parlent, plus ils font soi-disant de la pédagogie, plus ça nous renforce. Plus ça renforce la mobilisation, plus ça renforce la contestation. Parce que même, ils expliquent des choses qu'on n'avait peut-être pas vues. Les injustices qu'on n'avait peut-être pas vues. Au début, le maître mot, c'était, c'est une réforme juste. C'est vrai, vous avez raison. Là, la notion de justice a complètement disparu. Tout le monde a compris que c'était une réforme complètement injuste et brutale. Maintenant, ce que je viens d'entendre, c'est qu'on nous sort qu'on fait cette réforme. On doit travailler jusqu'à 64 ans pour garantir la souveraineté alimentaire de notre pays. Alors, moi, je suis pour que les députés macronistes y parlent de plus en plus. Parce que ce genre d'argument, très franchement, ça tombe à l'eau. Vous avez parlé de plusieurs types de souveraineté. Ce qu'on ressent et ce qu'on voit dans les différentes manifestations, les différentes mobilisations, oui, les femmes se mobilisent de plus en plus, les jeunes aussi, mais il y a aussi le privé. Le privé qui commence à se mobiliser. Et à la dernière mobilisation du 31, il a été autant, voire un peu plus. Et l'enjeu de cette bataille-là, oui, c'est bien sûr que les grèves prennent dans les grands bastions industrielles des entreprises privées. Parce que c'est comme ça qu'on fera reculer Macron. Pourquoi ? Parce que, vous savez, les retraites, c'est bien sûr le cœur du sujet, mais ça va bien au-delà. Quand on commence les discussions dans les ateliers, dans les bureaux, dans les manifestations sur les retraites, ça commence sur les retraites et ça finit sur le pouvoir d'achat, ça finit sur les salaires, ça finit sur les chômeurs qui sont attaqués, ça finit sur les jeunes qui sont en précarité, qui n'arrivent même pas à décrocher un CDI. Ça finit sur ces milliards et ces milliards qui sont déversés chaque année d'argent public dans les caisses du 440. Ça finit sur ces 80 milliards, excusez-moi, mais ce sont les chiffres, 80 milliards de dividendes qui ont touché les actionnaires du 440. Et là, on rentre dans une période qui va être compliquée pour le gouvernement et le grand patronat. C'est qu'on rentre dans une période où les entreprises du 440 vont annoncer leurs bénéfices annuels pour l'année 2021. Et là, je peux vous dire, on le sait tous autour de la table, que ça va être record sur record. On parle de plus de 155 milliards. C'est bien, non ? Que les entreprises françaises fassent des bénéfices pour investir et embaucher. Prenons là-dessus pour financer, payer l'ensemble des retraites de tous les travailleurs. Parce qu'au moins, il y a quelque chose qui me choque dans ces discours. C'est qu'un, nous, oui, on les a produits, ces 155 milliards de bénéfices. On fait fonctionner toute la société. On est à la base de la création de la moindre richesse. Et c'est nous qui devrions prendre sur nos salaires pour financer nos retraites. Et les patrons, les grands patrons, ils ne payent plus rien ? Là, il y a quelque chose qui tourne par an. Le son de capitalisme. Les actionnaires qui vont reçoir des dividendes, c'est aussi des petits épargnants qui ont placé leur argent dans des contrats d'assurance vie. Je parle du 440. Le 440 est financé par des petits épargnants. La famille Peugeot est un petit épargnant. Bernard Arnault est un petit épargnant. Bernard Arnault, il fait acheter 2 milliards d'euros par an au fisc français. Ce n'est pas négligeable. Et si l'entreprise n'était pas riche et ne fonctionnerait pas, il n'y aurait pas des cotisations sociales. Et ces grands bourgeois, on les laisse s'enrichir ? Parlez des grands bourgeois. Parlez de ceux qui ont des fortunes de dizaines et de dizaines de milliards. L'argent, il est là. On cherche de l'argent. Le gouvernement cherche de l'argent. Il en a trouvé pour les militaires. Il en trouve 160 milliards à 200 milliards par an. Pour donner à des entreprises qui s'enrichissent encore plus. Et ce n'est pas les petits boulangers qui bénéficient de cette aide-là. Ce sont les gros. J'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé depuis 2020. On a mis énormément d'argent public pour sauvegarder les emplois. On a mis énormément d'argent public pour favoriser la santé des Français. Vous vous rendez compte ? On a l'impression que tout ça, ça n'existe plus. Et comment vous expliquez qu'il y a de plus en plus de précarité, de plus en plus de suppression d'emplois ? Le gouvernement mène un test en ce moment dans les Hauts-de-France, en Picardie plus précisément, la semaine de 4 jours. L'expérimentation concerne les agents de l'URSSAF, qui ont donc la possibilité de travailler un jour de moins par semaine, mais une heure de plus. En contrepartie, c'est 36 heures en 4 jours. Pour moi, à première vue, c'est quand même une manœuvre assez grossière pour le gouvernement, peut-être de faire un contre-feu, de déplacer le débat sur ce sujet-là. Dans le privé, à l'usine où je travaille, à Poissy, il y a 20 ans de ça, je crois, le patron avait fait cette expérience. Ça s'appelait les 4-10. À l'époque, on était aux 40 heures. Donc, c'était 10 heures de travail par jour, pendant 4 jours. Et je peux vous dire que les 3 jours de repos, les gars étaient, les ouvriers étaient cassés, et y compris l'employeur, a tout de suite arrêté ce système. 9 heures de travail par jour. Vous rajoutez 2 à 3 heures de transport quotidien, aller-retour, domicile, travail. Bon, ça laisse peu de temps, après, pour faire quoi que ce soit de votre journée. Déjà, 7 heures, ça laisse peu de temps. Non, moi, je suis absolument contre. D'abord, d'une part, c'est 36 heures au lieu de 35 heures. Voilà. Non, si le gouvernement se préoccupe des conditions de travail et de l'organisation du travail, c'est plutôt en baissant réellement le temps de travail, en embauchant en contrepartie. Combien d'heures par semaine, du coup, selon vous ? Il faudrait aller vers les 32 heures, bien évidemment. 32 sur 5 jours ? Bien sûr. Après, qu'il y ait des aménagements, que les salariés, moi, je suis pour que les salariés décident eux-mêmes, mais pas sous la contrainte d'un employeur qui oblige quoi que ce soit. 9 heures de travail. Non, mais ça dépend, c'est beaucoup. On parle là de travail dans les bureaux avec des horaires normaux. Bien sûr. Dit normal. Quand vous rajoutez vos 2 à 3 heures de transport, je parle pour la région parisienne, aller-retour, il vous reste quoi dans la journée ? Et je voudrais quand même rebondir sur l'aspect du volontariat. L'aspect du volontariat, on nous vend ça au départ, c'est le volontariat. Comme le télétravail, suite au Covid. Alors là, il y a eu des accords, en veux-tu, en voilà, dans les entreprises. Je travaille dans un grand groupe industriel où le télétravail, effectivement, l'employeur était très réticent avant le Covid. Et après le Covid, il y est allé à fond. Et c'est 4 jours sur 5, le télétravail, chez Stélandis, aujourd'hui. Et quand c'est au volontariat, mais c'est un volontariat entre guillemets, avec 10 000 guillemets, et ça devient même du volontariat obligatoire. Vous avez une telle pression de la hiérarchie pour signer votre avenant au contrat de travail, parce que sinon, ça ne marche pas. Et donc, le volontariat, c'est vendu au départ, mais en fait, très rapidement, ce n'est plus du vendu. Je voudrais demander au...